La fête de Notre-Dame des douleurs est très ancienne, elle date du Moyen-Âge, du XIIe siècle, elle est née dans un contexte monastique, c'est l'influence de Saint Bernard, de Saint Anselme. Elle a beaucoup évolué au cours de l'histoire, elle s'est déplacée dans le calendrier liturgique, elle a été associée aux sept douleurs de la Vierge Marie. Et la fête s'est fixée au 15 septembre en 1913, c'est Saint Pidis, qui l'établit définitivement à la place et dans la forme que nous lui connaissons. Alors il y a une double intégration dans le cycle de la liturgie, puisque le 15 septembre, c'est d'abord l'octave du 8 septembre. On fête la nativité de la Vierge Marie et dans l'octave qui suit, on fête le martyr spirituel de la Vierge Marie, Mère de Dieu. Aujourd'hui, on mettrait en avant la compassion avec les souffrances du Seigneur et le titre de corré d'omptrice qui était tellement discuté. Mais évidemment, le 15 septembre, c'est aussi le lendemain du 14 septembre, c'est-à-dire qu'au pied de la croix glorieuse, se tient debout la Vierge Marie dans son mystère de maternité spirituelle. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Au pied de la croix glorieuse, se tient debout dans l'espérance et dans la souffrance la Vierge Marie, Notre-Dame des sept douleurs, celle que Jésus donne pour mère aux disciples. Elle est au pied de la croix et c'est là qu'elle devient mère, pour nous faire comprendre que la maternité de Marie doit se vivre comme un mystère d'hospitalité. Elle attire à elle ses enfants là où elle est, au pied de la croix. Marie attire ses enfants au pied de la croix près du Seigneur Jésus par ses larmes, par sa compassion. La souffrance de Marie au pied de la croix suscite la compassion de ses enfants et les attire à elle. Et ce mouvement-là, il caractérise la maternité de la Vierge Marie, est celui que tout baptisé est invité à embrasser. C'est-à-dire qu'en nous tenant, aujourd'hui spécialement, mais tous les jours de notre vie bien sûr, au pied de la croix, par notre compassion et par nos souffrances, nous attirons à notre tour, ou nous sommes censés attirer à notre tour, les âmes que le Christ veut vivifier par son précieux sang, par l'effusion de son précieux sang. Ainsi, la fête de Notre-Dame des douleurs est aussi la fête de l'enfantement du peuple de Dieu, de la maternité de la Vierge Marie, qui est dans les douleurs de l'enfantement. Marie a mis au monde Jésus par un accouchement miraculeux et paisible, mais alors que la tête du corps a été enfantée dans la paix, le reste du corps est enfanté dans la douleur, au pied de la croix. Par sa compassion et par ses douleurs, Marie nous introduit dans le mystère de notre propre filiation surnaturelle. Marie, mieux que personne, a compris la puissance du précieux sang, la victoire merveilleuse de l'effusion du sang versé. Venir à Marie aujourd'hui, c'est accepter de se laisser attirer et de se laisser placer sous le sang du Christ, sous cette effusion du côté ouvert. C'est-à-dire de se mettre sous l'influence de l'amour qui s'est fait serviteur, qui s'est fait esclave des hommes, esclave de tous les esclaves, pour les libérer de la mort et du péché. Marie nous attire pour nous mettre sous influence de l'amour de son Fils. Jamais elle ne se substitue à l'Église dans son rôle ministériel, dans son rôle sacramentel. Elle ne donne pas directement la puissance du sang de Jésus, mais elle nous place sous son influence. Elle nous attire au pied de la croix, avec elle. Demandons la grâce d'être touchée par la compassion de Marie aujourd'hui, de percevoir comment elle vit l'abandon au Père, dans l'adoration, dans la paix, comment elle intercède pour les pécheurs, dans la pleine connaissance du mystère de miséricorde, dans l'intense souffrance de ce combat pour la vie et dans lequel elle devient notre mère. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada